A compter des années 90, tandis que commence le démantèlement des services publics au profit de quelques fortunes privées, l'homme de la rue se voit somme et de justifier sa place, son utilité, son droit d'exister. Ça, c'est le poste d'aiguillage d'Ebdenbridge. J'ai été au poste ici pendant 18 ans. Et notre chat travaille, lui, depuis 16 ans. Du temps de la British Railways, avant la privatisation, il y avait près de 200 chats cheminots contre les souris et les rats. Et une allocation spéciale pour les nourrir et les maintenir en bon état. Tama avait raison, il est là. Mais qu'est-ce qui trafique ? Là, on est juste à l'extérieur du poste d'aiguillage. Les câbles qui relient les commandes aux signaux lumineux et aux aiguillages courent sous des dalles de béton comme celle-ci. Lorsqu'elles cassent, rats et souris peuvent en profiter pour s'insinuer dans le conduit. Et s'ils grignotent les câbles, c'est tout le système d'aiguillage et de signalisation qui est touché. C'est pour ça que le chat traîne souvent ici, pour vérifier s'il n'y a pas de souris à l'œuvre. Stuart a vécu la privatisation du rail britannique. Il en garde ce réflexe de justifier l'utilité de chaque geste, de chaque poste. Nous sommes à présent dans la pièce sous le poste d'aiguillage. C'est ici qu'arrivent les câbles qu'on a vus dehors. Ils sont reliés à tous les leviers et les commutateurs. C'est pour ça qu'il est essentiel que les câbles soient maintenus en parfait état. Gare aux souris ou au ras qui les mâchouillerait. Le système bloquerait toute la signalisation en position de danger. Les trains en transit seraient bloqués et ce serait le chaos. En 1996, la British Railways est dépecée en plus de 100 compagnies privées. 25 000 cheminots sont licenciés, aiguilleurs en tête. Ceux qui conservent leur emploi voient leur congé payé, parfois même leur congé maladie supprimé. Pour les repreneurs privés, les cheminots sont rémunérés pour leur temps de travail, pas pour leur temps inutile. Classés inutiles aussi, les chats du rail. Les aiguilleurs sont sommés de les mettre à la porte. Comme Stuart, Paul s'y refuse. Ça fait 13 ans que je travaille avec un chat, depuis mon affectation ici en fait. Le chat est arrivé à peine quelques temps après moi. C'est quelqu'un à qui on peut parler, parce qu'à sa façon, le chat vous répond quand vous lui parlez. C'est quelqu'un à vos côtés, surtout pendant le travail de nuit. En journée, mais plus encore la nuit, personne ne vient vous voir au poste d'aiguillage. Parfois un manager ou un instructeur, mais c'est exceptionnel. On ne reçoit pas beaucoup de coups de fil non plus. Et puis la nuit, le trafic ferroviaire est moins dense, alors le chat c'est vraiment un plus. Le chat aide l'aiguilleur à rester veillé pendant les temps morts. C'est une période tranquille. Pour les repreneurs privés, les chats sont un luxe inutile. Inutile aussi, cette manie de la British Railways de changer les rails avant qu'ils ne soient au bord de la rupture. Inutilement nombreux, les trackwalkers. Ces hommes en charge d'inspecter quotidiennement chaque kilomètre de voie. Ainsi conçus, la privatisation rapporte, dès la seconde année, 2 milliards d'euros aux investisseurs privés, qui empochent en plus 3 milliards de subventions publiques. Les Anglais forgent alors le terme de « fat cat », « chat engraissé », pour désigner ces repreneurs qui se gavent de l'envolée des cours en bourse, doublent les tarifs des billets, mais refusent de réinvestir la moindre livre dans le rail. Face aux accidents ferroviaires qui se multiplient, les nostalgiques de la British Railways se réfugient dans les lignes historiques. Comme Donald, qui quitte les chemins de fer non sans emporter avec lui la chatte de la gare d'Edimbourg, également remercié. Les postes d'aiguillage, mais aussi les entrepôts ferroviaires, entretenaient des chats. Parce que dans ces endroits où l'on entrepose de la marchandise, voire de la nourriture, il y a forcément des rats et des souris. Il y avait donc des chats dans toutes les bonnes gares, et ils faisaient partie du personnel. Ce n'étaient pas du tout des animaux de compagnie. La plupart étaient absolument sauvages. Pas question de les caresser si on voulait garder ses dix doigts. Ils étaient nourris, et la nourriture était payée par les chemins de fer. Et leur travail, c'était d'éliminer les rongeurs. Quand le rail britannique a été privatisé, on a vu se multiplier des consignes comme « les chats sont désormais interdits », « interdiction de nourrir les chats », « pas de chats sur le site ». En fait, cette histoire de chats offre une analogie parfaite avec ce qui s'est passé au moment de la privatisation. On avait des employés qui avaient des compétences, qui faisaient leur travail et qui étaient payés pour. Mais d'un coup, on les a considérés comme des inutiles, des superflus. Dans le cas des chats, les responsables n'ont tout simplement pas compris que ce n'étaient pas des animaux de compagnie, mais que c'étaient des cheminots qui faisaient leur travail. Pour retrouver ces anciens cheminots, félins et humains, il faut rejoindre les lignes historiques, comme celles-ci dans le Yorkshire. Rachetées par les habitants, entretenues par d'anciens de la British Railway, cette ligne à vapeur perpétue un amour du travail bien fait. Et puis tous ces gestes et ces savoirs prétendument inutiles, qui rendent pourtant heureux les travailleurs comme Paul et Erika. Erika est notre patrouilleur en chef. Elle garde un oeil en permanence sur les voies et le dépôt de locomotives pour en chasser les rats. Et puis elle nous tient compagnie. Elle stimule le moral du reste de l'équipe. Touche à ton déjà, elle ne connaissait rien d'autre que le rail. C'est un chat cheminot, pure souche. Dès 5 heures du matin, Erika accueille les équipes de mécaniciens, puis les chauffeurs et les conducteurs de la ligne. Salariés et bénévoles partagent ici une même vision du monde. Travailler non pas pour générer de la finance et être rentable aux yeux d'une foignée d'actionnaires cupides, mais pour la satisfaction de faire bien son métier, avec tout son savoir-faire, son expérience, ses trouvailles. 300 000 voyageurs empruntent chaque année les 29 kilomètres de la ligne. C'est pour eux que Paul et les autres inspectent méticuleusement chaque matin les matériels roulants. Et pour leur plus grand bonheur aussi, Erika assure sa part de travail. Préserver les nobles garnitures des anciens wagons, des attaques des rongeurs. Tous les rongeurs. Et puis les rongeurs. Et puis les rongeurs. Les enfants qui viennent visiter notre ligne n'ont jamais vu de chat cheminot, alors que c'était la norme il y a 50 ans. Et le fait qu'ici nous ayons toujours des chats, ça enrichit leur expérience d'un chemin de fer authentique. Celle d'un rail comme il a toujours été et que nous essayons de maintenir en vie, de perpétuer. Une autre vision du rail, au moment où les Fat Cats s'apprêtent à ne faire qu'une seule bouchée des dernières grandes compagnies publiques, SNCF Deutsche Bahn. Retour à Eldenbridge, où une nouvelle génération de cheminots, à l'instar de Tom, s'efforce de tirer un enseignement de l'histoire des chats du rail. Le chat nous permet de rester vigilants. Il participe donc de notre efficacité. Bon, je ne sais pas si c'est l'argument que je mettrai en avant, mais en tout cas je ne vois pas en quoi les chats posent le moindre problème. Au contraire, ils font partie de ces choses qui rendent l'environnement de travail plus agréable. Et je serais franchement triste. Oui, si les chats devaient disparaître définitivement du rail. Je n'ai pas connu les chemins de fer avant leur privatisation. Ce qui est certain, c'est que les aiguilleurs plus âgés parlent d'un chemin de fer bien différent. Et avec une toute autre emphase. Mais je ne sais pas. Il y a aujourd'hui clairement un souci de rendement, et c'est sans doute une bonne chose, parce que les gens ont besoin d'arriver à l'heure et comptent sur nous pour ça. C'est donc notre priorité. Mais il y a aussi d'autres valeurs que le rendement, qui méritent aussi d'être pris en compte. Et le chat en fait probablement partie. Oui, excusez-moi, je dois m'occuper du train.